Alors justement, et sur le plan énergie solaire, nous allons créer 1000 emplois pour l'installation, l'entretien dans ce secteur qui va permettre d'équiper 600 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Alors justement, selon vous, ces atouts, ce sont ces atouts qui ont permis à la région, Poitou-Charentes, d'obtenir gain de cause par rapport à l'Europe, qui participe à autant de 200 millions d'euros au financement de ces investissements. Oui, c'est une somme considérable, qui est doublée en plus par l'apport des financements du système bancaire. Mais c'est la région Poitou-Charentes qui a trouvé l'astuce qui est la suivante. Nous garantissons ces prêts. Nous avons créé une société coopérative en région qui va permettre même aux petites communes qui n'ont pas forcément de services techniques ou qui ne peuvent pas forcément faire tout de suite l'avance d'un certain nombre de fonds, de s'équiper également. Alors ça veut dire quoi ? Je lance un appel. Pardon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va voir fleurir des champs de panneaux photovoltaïques un peu partout dans la région, comme ce qu'il va y avoir à Montendre, par exemple ? Oui, il y aura Montendre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des centrales photovoltaïques au sol, par exemple sur les friches, mais c'est surtout sur les toitures. Donc aujourd'hui, l'appel qui est lancé, c'est auprès des maires, des agriculteurs, puisque tous les bâtiments agricoles sont concernés, et puis les industriels, puisque tous les bâtiments industriels également sont concernés. Donc non seulement ça ne coûte rien, puisque c'est la Banque européenne d'investissement qui intervient avec la région, mais en plus ça rapporte, puisque EDF est obligé de racheter l'électricité. Très bien.